Encore une fois, un trésor à débloquer. Shelby descend de la montagne. À contempler quelle beauté, pour l'or gagner, tu dois drifter. Je sais que le drift, ce n'est pas forcément votre truc. Ce n'est pas forcément le mien non plus, d'ailleurs. Et vous vous inquiétez un petit peu, parce qu'on parle de la montagne. Et du côté de la montagne, des zones de drift, il n'y en a pas 36. Il y a une énorme zone de drift. Mais avant de découvrir où elle est, je pense que vous le savez d'ailleurs, on va prendre la Cobra Shelby. Donc c'est cette voiture-là qu'il va falloir utiliser. En même temps, on est sur la photo, ce n'est pas très compliqué à trouver. Et la zone de drift, c'est l'énorme zone de drift qui est en descendant ou en montant, parce que ça dépend dans quel sens on va, autour du volcan. 50 000, 250 000 ou 500 000 points qu'il faut faire. Et là, je vous dis, rassurez-vous, soyez vraiment tranquille, soyez vraiment zen. Durant tout ce trajet, vous n'aurez pas l'obligation de faire les 500 000 points. Vous en ferez un petit peu moins. Non, pour tout vous dire, ce n'est pas 500 000 points. Ce n'est même pas les 250 000 points qui sont nécessaires à faire. J'ai vraiment fait le test. Vous pouvez y aller tranquillement et ne faire qu'une petite étoile, c'est-à-dire 50 000 points. Après, attention, il faut faire gaffe. Il ne faut pas sortir de la trajectoire, il ne faut pas sortir de cette zone de drift. Sinon, vous êtes bon pour commencer. Et puis, comme c'est relativement long, il faut quand même essayer de prendre un petit peu son temps pour ne pas aller trop vite. Vous voyez, je ne suis pas arrivé à la deuxième étoile. Et vous allez voir que ça va déclencher l'apparition du trésor. Ce n'est vraiment pas compliqué. Rassurez-vous, vu la distance, vous arriverez à faire les 50 000 points de drift sans difficulté. Le coffre au trésor, il est en plein milieu du stade. Vous pouvez le trouver, vous le voyez sur la photo, vous le voyez. Franchement, c'est très, très simple à trouver. C'est hyper facile d'accès. Vous n'aurez vraiment aucune difficulté. C'est quand même le stade. Pour moi, c'est quand même l'arène la moins utile de tout Forza Horizon. C'est vide. Il n'y a plus rien là-dedans. Il n'y a plus le parc de cascades. On retrouve la pelouse qui doit être synthétique, à mon avis, vu qu'on glisse dessus. Et bien, c'est tout. C'est extrêmement simple. Vous n'avez plus qu'à exploser le coffre au trésor pour récupérer les Forza ton point et les quelques points pour la saison. Allez, on se quitte là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura rassuré sur cette longue, longue zone de drift. A ciao.